Une opposition relevée, forcément, chaque fois qu'on joue contre eux, et chaque fois qu'eux jouent contre les Français, ils ont toujours la rage au ventre et ils font toujours des gros matchs. On sait à quoi s'attendre, ça va être dur, pas que dans les rocs, ça va être dur un peu de partout, mais c'est un secteur où on s'est fait prendre pas mal de ballons la semaine dernière, donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus précis, beaucoup plus près du porteur de balles pour éviter justement qu'ils arrivent à poser les mains sur le ballon et nous contrarier nos sorties. On en est largement capables, maintenant il faut qu'on ait l'état d'esprit d'arriver à vouloir les mettre en difficulté et avoir nos ballons plus propres. On l'a travaillé un petit peu cette semaine, mais je crois qu'au-delà de le travailler, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir de vouloir être plus proche du porteur et prendre la place avant. Oui, peut-être qu'ils sont sur une période aussi de transition à ce niveau-là, mais c'était toujours une équipe en tout cas qui était costaud sur les fondamentaux. Ils n'ont peut-être plus les joueurs qu'ils avaient avant, mais en tout cas, et je le redis, face à nous, ça m'étonnerait qu'ils soient trop en difficulté. Nous, on sait ce qu'on a à faire pour essayer de mettre la marche en avant. Maintenant, on sait que ça va être difficile et qu'il va falloir se relever les manches pendant 80 minutes. C'est toujours compliqué. Les leaders, pour moi, on en a. On a des mecs avec pas mal de sélections qui ont cette expérience des matchs de haut niveau. Après, on fait des erreurs sur ce match, c'est sûr. On a manqué de maîtrise, et notamment sur la fin. Maintenant, comme tu dis, il faut que ça serve et que le prochain coup que ça nous arrive, qu'on ait cette lucidité, cette précision sur une fin de match comme ça pour pouvoir cadenasser le match. Tu parles de l'époque d'avant, mais notamment sur la Coupe du Monde, on avait perdu contre le Tonga. Il y a toujours des matchs où ça ne se déroule pas comme on veut. On avait su rebondir derrière. L'important, c'est de construire de ses erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'en font pas. Construire de construire et se souvenir des erreurs qu'on a faites pour ne pas les reproduire. On a des joueurs qui sont capables de prendre le groupe en main, et Guillaume en fait partie. Il faut juste avoir conscience de ça. On a su faire de très bonnes choses sur le match. Seulement, ça a duré un poil trop longtemps. On a encore à grandir, en tout cas.